Yo tout le monde c'est Mégainformatique et aujourd'hui dans cette vidéo on va déballer le LG Optimus F6 Alors avant d'ouvrir la boîte on va faire un rapide tour du propriétaire En haut à gauche on a le logo LG qui veut dire Life's Good si jamais vous ne savez pas A droite le modèle F6 Devant on a une photo du portable dans sa couleur noire, alors moi la couleur que j'ai dedans c'est blanc En bas et en haut on retrouve le logo LG, sur le côté droit à nouveau en haut le logo LG Le logo 4G parce que lui il est compatible 4G Le modèle F6, LG Electronic Incorporation et le site internet Sur le côté gauche, alors ce que j'ai masqué c'est l'IMEI On retrouve la référence tout en haut complète LG Optimus F6 D505 blanc Et à l'arrière on a quelques petites caractéristiques Donc tout d'abord on a le logo en haut à gauche LG Le modèle La capacité de la batterie Donc c'est une 2460 mAh Pour ce qui est de l'écran c'est un écran de 11,43 cm Donc c'est un écran de 4,5 pouces en QHD A l'arrière on a un appareil photo de 8 mégapixels Et le système Android qui est là dessus c'est 4.4 KitKat Au niveau des fonctionnalités j'y reviendrai plus tard Mais il a le Q-Slide, le Smart Screen et le Quick Remote Alors le Quick Remote rapidement Comme son nom indique Quick Rapidement c'est ce qui va vous permettre de transformer votre portable Via la diode infrarouge qu'il a au dessus En télécommande Parce que lui il a une diode infrarouge Ici on retrouve les logos 4G, Divix, etc Donc voilà maintenant on va passer au déballage Alors on va passer au déballage On ouvre la boîte comme ceci Voilà Et je précise que je l'ai déjà allumé pour ainsi fonctionner Et pour tester quelques unes de ses fonctionnalités Donc j'ai enlevé ça sur l'écran En fait ça reprend grosso modo ce qu'on a vu derrière la boîte Donc c'est pas trop important Ici dans son petit plastique On a le téléphone en lui-même Alors on va le poser à côté On y reviendra plus tard A l'intérieur de la boîte Donc on a un petit trou ici pour tirer gentiment On a un chargeur Un chargeur LG Qui est plutôt correct Franchement il n'y a pas de problème Un kit main libre Un kit oreillette main libre Alors je vais l'ouvrir et vous allez voir le niveau de qualité Donc c'est pas terrible Je pense pas qu'on tient des heures avec ça sur les oreilles Au bout d'un moment je pense que ça fait mal Ici on a un petit câble USB vers micro USB Pour recharger le téléphone et pour transférer Les photos, les vidéos, les musiques etc Alors Voilà d'une longueur D'une longueur convenable Alors vous vous pouvez pas le voir parce que le câble il dépasse Il sort du cadre Mais la longueur est cohérente Et à l'intérieur il reste donc Le guide de démarche rapide et la garantie Alors au niveau du guide de démarche rapide Ça explique comment mettre la batterie et la carte De type micro SIM Alors ce téléphone utilise des cartes de type micro SIM Mais non pas des SIM complètes Donc si jamais vous voulez utiliser ce téléphone Il va falloir découper votre carte SIM Pour la transformer en micro SIM Voilà c'est le seul inconvénient Si on peut appeler ça un inconvénient Voilà donc maintenant On peut s'attarder sur le téléphone Alors pour commencer on va le retirer De sa pochette plastique Et la première impression c'est qu'il est assez léger Il fait 124 grammes Et on a une bonne prise en main Au niveau de son prix on est environ à 200 euros 199 euros pour être exact Donc à ce prix là on commence à rentrer Dans du milieu de gamme En bas on retrouve 3 boutons Deux boutons capacitifs et un bouton physique A gauche vous avez le bouton retour A droite vous avez le bouton menu Et au milieu le bouton home Alors si vous ne voyez pas les deux boutons capacitifs C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de rétro-éclairage Ici au niveau du bouton home Vous avez une LED de notification multicolore Qu'on peut paramétrer Donc elle entoure tout le bouton home Rendez-vous au bonus à la fin de la vidéo Pour voir les deux boutons capacitifs Plus la LED de notification Pour ce qui est de l'écran C'est un écran de 4,5 pouces QHD Qui lui est tout à fait convenable Ici on a un haut-parleur de très bonne qualité Deux capteurs Un capteur de luminosité ambiante Et un capteur de proximité Une caméra frontale A l'arrière on retrouve une caméra de 8 mégapixels Qui est plutôt excellente Elle filme en 1080p Ici on a un flash Sur le côté droit du téléphone On retrouve le bouton power Sur le côté gauche Le bouton volume plus Volume moins Un bouton paramétrable C'est un bouton raccourci Sur le dessous du téléphone Une prise micro USB Et le micro de conversation Au dessus du téléphone Une prise jack 3,5 mm Un micro qui a deux rôles Le premier c'est d'enregistrer le son Quand vous enregistrez avec la caméra Ici Et le deuxième c'est de supprimer Les bruits ambiants Quand vous êtes en conversation Ici en haut On a une LED infrarouge Qui permet de transformer le téléphone en télécommande Je ne sais pas si vous allez bien voir Si elle fait la mise au point Non tu ne veux pas faire la mise au point Juste au dessus Le petit carré noir que vous avez là C'est la LED infrarouge Voilà Et à l'arrière vous avez l'eau parleur Alors maintenant ce que je vais faire C'est que je vais ouvrir le téléphone Alors pour l'ouvrir Vous arrivez au niveau de la prise micro USB Vous essayez de passer l'ongle Alors je vais faire Le plus possible en vidéo Enfin je vais essayer Donc si je n'y arrive pas là Je vais passer par le dessus Normalement On devrait passer par en dessous Mais bon c'est pas grave Voilà Voilà Alors à l'intérieur ici On retrouve une batterie De 2460 mAh C'est vraiment 2400 mAh Enfin pas tout à fait Mais ça reste relativement approximatif Ici vous avez donc l'emplacement Pour une micro SIM Comme je le disais tout à l'heure Ici vous avez l'emplacement Pour une micro SD Pour étendre la mémoire Au niveau de la ROM Qui est à l'intérieur Je crois qu'il y a 4Go De ROM Ou 8Go Ça dépend des modèles Donc c'est relativement honnête Voilà Et là on retrouve donc Le haut parleur Voilà voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur ce téléphone N'hésitez pas à commenter La vidéo Évidemment La vidéo test Arrivera très prochainement J'essaierai de la faire Le plus rapidement possible N'hésitez pas A mettre des pouces bleus A mettre un commentaire Si vous voulez Plus amples informations Sur ce téléphone A vous abonner à la chaîne A partager un maximum La vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook et Twitter Quant à moi je vous dis Ciao tout le monde Peace On allait tout de même Pas se quitter Sans le bonus Que je vous avais promis Et bah non Donc ce que je vais faire C'est que je vais allumer le téléphone Voilà Et je vais faire un zoom Tout en bas Et voilà La LED multicolore De notification Qui s'allume Pendant le bout du téléphone Voilà Alors ça fait tout le tour Du bouton home C'est vraiment sympa Et vous pouvez bien entendu Paramétrer la couleur Que vous voulez Avec la notification Que vous voulez C'est un petit peu le but Donc là ça a arrêté de clignoter Mais le téléphone Toujours Voilà Et au niveau Des deux boutons capacitifs Donc je vais déverrouiller le téléphone Pour vous le montrer Voilà Donc à gauche On a le bouton retour Et à droite On a le bouton menu Voilà C'est tout